Si on remonte sur la raison d'être qui est aujourd'hui de transformer les urgences en solutions durables, ça nous a permis par exemple, là où on n'était que prestataire de préparation esthétique de véhicules, d'avoir la confiance de PSA, PSA qui est quand même un groupe majeur aujourd'hui dans l'automobile, et qui nous a retenus dans le cadre d'un appel d'offres sur le reconditionnement de véhicules, donc sur des métiers de carrosserie, mécanique, des métiers où on n'était pas. Par contre, il avait confiance dans le fait qu'on connaissait le terrain et qu'on serait présent au bon rendez-vous, et donc tu vois, ça nous a permis, nous aujourd'hui, d'innover sur un nouveau métier. Alors mécanique, carrosserie, on va dire que ce n'est pas des nouveaux métiers. Pour nous, ça l'était, surtout dans un processus industriel, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt artisanaux. Donc on est dans un processus industriel, on est sur un nouveau métier, on est donc forcément sur des nouveaux développements, on va s'adresser à des nouveaux acteurs, et encore une fois, pour notre personnel en insertion, ça ouvre les possibilités de formation. Ils peuvent devenir mécaniciens, ils peuvent devenir carrossiers, ça ouvre encore leur connaissance autour du véhicule plutôt que de la préparation. On allonge la durée d'usage d'un véhicule, parce qu'aujourd'hui, dans le processus, historiquement, les véhicules d'occasion, c'est à peine 30% vendus par les professionnels, les concessions. Le reste, c'est beaucoup du privé, c'est beaucoup du particulier ou des revendeurs, mais les concessions, jusque-là, étaient très peu sur ce marché. Pourquoi ? Parce que le temps qu'ils récupèrent la voiture, tu achètes une voiture, tu revends la tienne, ça restait sur leur parc, ensuite, il fallait trouver quelqu'un qui allait faire la carrosserie, ensuite la mécanique, ensuite la préparation. Grosso modo, le coût d'immobilisation de la voiture, ça leur coûtait 1 500 euros. Aujourd'hui, le fait que nous, on livre les voitures reconditionnées en 8 jours, le coût, il passe à 10% du prix initial, et donc ça les remet dans la boucle, et ça les remet dans les courses pour cet allongement de la durée d'usage. Et là, aujourd'hui, on en discutait justement avec PSA, où jusque maintenant, ils étaient sur le VO, mais VO jusqu'à 3 ans, aujourd'hui, ils ambitionnent de vendre aussi des véhicules qui ont jusqu'à 6, 7 ans. Et quand on parle d'écologie aussi, je veux dire, tout le monde ne pourra pas passer à l'électrique demain, il ne faut pas rêver, on n'a pas tous les mêmes budgets pour passer à l'électrique. Si tu peux permettre d'allonger des durées de vie, là, tu as un vrai impact écologique aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada